Mais Sakura, c'est... Morgane et... Rosalice ! Salut ! Aujourd'hui, on fait un unboxing de cartes Animal Crossing Série 4 ! Et donc, ce sera la première vidéo de cette série 4. Et il y en aura deux, puisqu'il y a six boosters, et on fait trois boosters par épisode. Il y a eu l'unboxing de la série 1, de la série 2, de la série 3, pour lequel on a eu beaucoup de chance. Et donc, on espère que pour la série 4, on sera aussi chanceux. Voilà. Donc, trois boosters, tu commences ou je commence ? C'est toi qui commences. Ok. L'épisode suivant, c'est toi qui commencera. Alors, série 4... Tadam ! Oh ! T'as vu celui-là, comment il s'est bien ouvert ? Ah ouais, bravo ! Quel talent ! En fait, il faut peut-être y aller comme une brute. C'est quoi ça ? Chuline ! Il fait une salle d'attente. C'est quoi ? C'est un panda ? Mais il est trop bizarre. Je crois que j'aime pas trop. Oh, après... Bon. Émilie, hein. Mais je l'ai dans Pocket Camp, mais c'est pas que je l'aime vraiment. Oh ! Il s'appelle comme ça en français. Alors, Phineas en anglais et Hélium, ça. Hélium en français. Euh... Bon. Attends, j'aime pas du tout cette pioche. On sent l'enthousiasme. Bon. Ouais, bon ben. Allez, ça sera mieux à la deuxième pioche. Ouais. Hé, c'est rigolo ! T'sais, en fait, en dessous, là, t'as les dates de naissance, enfin l'anniversaire, et t'as le signe astrologique. Et ça doit être Gémeaux, parce que t'as des petits Méli et Mélo, comme logo en dessous. C'est mignon. Et t'as la carte 304, hein. Ouais. Ok, très bien. On passe à la suite. Du coup. Hé, c'est la première pioche que je trouve un peu beau. Ou... C'est des piosos que tu dois avoir, mais moi, je le trouve un peu trop terrible. C'est bon, ton truc. Ouais. Tu sais, c'est des persos qui m'obligent à faire des grosses voix quand j'ai eu leur dialogue. C'est quoi ça ? Souris-y ! Souris-y. Voilà. C'est un voleur de... Ouais, on dirait, hein ? Ouais. Un voleur. En fait, j'allais dire un voleur de culottes. Que dans Radma, à chaque fois, tu sais, il met sous l'art comme ça pour aller voler des... Bref. Ensuite, c'est Aimé. C'est en lion. Bon. Mais c'est quoi cette pioche ? Et enfin... Ta-da-da-da ! Le charlatan. Le charlatan. Le charlatan. Oh, mais il était sympa durant les festivals d'été. Oui, c'est vrai, pendant le Hanabi, il était très bien. Oui, c'est vrai. Je suis contente de l'avoir. De toute façon, les NPCs qu'on connaît, je suis contente de les avoir dans New Horizons. Cool ! Et donc, le troisième booster. C'est toi qui fait le troisième énergie. Allez, je te souhaite d'avoir de la chance. Et j'espère que je vais pouvoir l'ouvrir comme tout à l'heure. Ah non ! J'ai cru que ça avait bien marché, mais... Ça me fait peur. Bon, quand même, si, ouais. Ça allait jusqu'au bout. Ouais. Donc, il faut y aller vite, en fait. Bon, bah, vous avez vu le numéro de personnage. Oh ! Ah, c'est marrant, en fait. Son nom anglais est Pompom, comme Pompom Girl. Et son nom français, c'est Pompom. Ça n'a carrément pas le même sens de changer une lettre. C'est vrai, c'est clair. OK. Petit canard. Ouais, c'est marrant, parce qu'après, t'as aussi un autre canard. Violet. Malorie. OK. Oh ! Attends, c'est trop chou ! Mélos ! Oh ! Attends, c'est quoi cette tenue super fashion, là ? Il a une tenue un peu comme les quarterbacks américains, non ? Quarterbacks ? Ah ouais, tu veux dire qu'il a un... Oui. Comment dire ? Un... Un sweat. Oui, ça a un sweat, avec les feuilles derrière. Trop drôle. Quelque part, sa tenue est plus sympa que celle de Méli. Parce que Méli, dans la série précédente, c'était un espèce de tablier. On dirait qu'il est tout nu. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'était... On dirait qu'il est nu sous son tablier. Non, mais il a sa fourrure, quoi. Mais ça fait un peu... Il faut le croyer. Attends, on les met côte à côte. Oui. Ça se trouve, il se regarde. Ça se trouve, il se regarde. Ah ! Je pense qu'à chaque fois, ils ont posé une tenue. Oui, c'est marrant. C'est bien, du coup, t'auras les deux. Ouais ! Ah, je suis contente. C'est génial. Super. Bon, ben finalement, ça s'est bien terminé, cet unboxing de Boost On, la série 4. Et donc, il nous reste une vidéo à tourner. La vidéo dans laquelle vous découvrirez la fin de notre unboxing de cette série 4. Et qui signera la fin aussi de tous nos unboxings Animal Crossing successifs qu'on tourne la veille d'Halloween. Voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501